L'heure des adieux a sonné. Ce jeudi était le dernier jour des 99 salariés du France Antille-Guadeloupe. C'est une grande page qui se tourne. Difficile de croire à la disparition d'une telle institution en place depuis 1965. Mais pas question de sortir les mouchoirs pour autant, on préfère garder le sourire. Comme vous le voyez, on est dans la joie, on n'est pas dans la tristesse. Bon, ce n'est pas la fête du monde, c'est vrai qu'il y a liquidation judiciaire, mais c'est une page de notre vie qui tourne, mais on va quand même de la voir. On est bien à France Antille, ça va, on est content. Pas de regrets ? Pas de regrets. On a bien bossé, on a fait tout ce qu'il fallait faire, c'est bon. Pas de regrets. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour, bon, un petit peu triste, mais bon, c'est une page qu'il faudra tourner, il faudra donner la force pour pouvoir tourner cette page-là. Dans les locaux de la rédaction, c'est une toute autre ambiance. Bureau vide, ordinateurs éteints, difficile de ne pas être nostalgique. Certains journalistes travaillaient ici depuis plus de 20 ans. Beaucoup garderont un souvenir mémorable de cet endroit. Voilà, là c'est mon bureau. C'est fini. Là, j'ai tout débarrassé. J'avais un canapé, tout est installé, pour recevoir du café, de la vaisselle, enfin bref. Mes ordis, bon, j'avais un ordinateur portable. Évidemment, j'avais des journaux qui dépassaient l'entendement tellement il y en avait. Enfin, j'avais beaucoup d'archives, donc ça y est, j'ai toute idée. Et aujourd'hui, justement, j'ai utilisé mon ordinateur pour la dernière fois, pour mes archives. Bu mon café dans mon bureau pour la dernière fois aussi. Et dire au revoir à mon bureau. Dans le dédale des allées, les murs témoignent de ces nombreuses années de travail. Photos, vieux journaux, petits mots. En y regardant de plus près, on peut même tomber sur des trésors. Vous demandiez ce que c'était tout à l'heure. C'est avec ça que nos journalistes sportifs se faisaient reconnaître sur des manifestations où il y avait un petit peu de monde et où il fallait qu'on les laisse passer. Et puis évidemment, il y a ça. Ça, c'est complètement collector. C'est des choses que les gens ne reverront jamais. 1985. Des collections inestimables et qui vont être bouffées par les poux de bois, les rats. Bref, voilà. Dès demain, les locaux seront complètement débarrassés et nettoyés. Pour la plupart des salariés, l'avenir est encore flou. On souhaite bon vent à nos confrères. Merci. Merci.